Coucou tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les jouets. Ce sera sur un week-end qu'on a fait il y a à peu près deux semaines je dirais. On a fait le samedi et le dimanche enfoiratout. Le samedi je travaillais mais mon mari y est allé et le dimanche nous y sommes allés ensemble. Là c'est un joli retour par rapport à celui d'avant qui était sympathique mais c'est vrai que là on a trouvé beaucoup plus de choses. Beaucoup de Star Wars, de PES, un petit peu de tout je vais vous montrer. Donc on va commencer tout de suite par le plus gros de tout ce qu'il y a c'est du Star Wars. Donc en Star Wars si vous n'avez pas vu cette vidéo mon mari avait trouvé chez des particuliers les poupées mannequins Star Wars de 78 qui sont super jolies. Elles sont incroyables et du coup c'est vrai qu'il existe maintenant les figurines aussi Star Wars des nouveaux épisodes et tout ça. Et au début il ne voulait pas les prendre et puis du coup il s'est dit oui pourquoi pas parce que ça se trouve dans 10-15 ans on les retrouvera plus. Donc elles seront à un prix beaucoup plus cher et c'est vrai qu'en ce moment elles sont à prix très très raisonnable. Donc il a pris toute une collection chez un monsieur qui lui a fait des prix ce qu'il m'a dit. Ça c'était le samedi. Donc ça fait à peu près je crois à peu près 4 euros la figurine. Donc on va commencer tout de suite par Chewbacca. Voilà tout ça c'est récent. Mais c'est vrai que mettre avec les poupées qu'on a trouvées de 78 qui sont de la même hauteur ça fait sympa ça fait toute une collection de de poupées Star Wars qui sont qui sont sympas. Donc voilà alors par contre on sait pas si c'est complet s'il ya des armes enfin s'il ya toutes les armes et tout ça voilà ça je sais pas par contre voilà et j'ai voulu regarder aussi s'il y avait une date et ça m'a juste marqué Hasbro et j'ai pas de date il n'y a pas du tout de date donc voilà pour le Chewbacca ensuite il a trouvé un Stam Trooper je dirais voilà on en a déjà un autre mais qui n'est pas comme celui ci voilà lui alors il avait son arbre voilà sans doute c'est sympathique hein voilà ils étaient dans un état bas correct sans problème donc voilà là c'est pareil je suppose qu'il n'y a pas la date ça vient du mais c'est la même chose que le Chewbacca ensuite il a trouvé donc ça je sais que c'est dans les nouveaux épisodes mais je ne pourrais pas vous dire son nom ni quoi que ce soit moi les nouveaux je croche pas moi j'aime beaucoup les anciens donc voilà je pense qu'il manque des choses peut-être une arme ou quelque chose voilà mais bon c'est sympathique de les de les trouver donc voilà pour celui ci ensuite on a ça c'était le dimanche je m'en souviens il y avait ce robot là je trouvais excellent voilà du coup il les a tous pris je pense que là il est pas loin de les avoir tous enfin je sais pas combien il y en a il y a celui ci voilà comme ça celui là voilà moi je peux pas vous dire les noms j'en ai aucune aucune idée voilà pour celui ci et il en reste un est-ce que je dirais une bêtise si c'est caille lorraine je sais pas voilà donc vraiment elles sont je les trouve sympa mais par contre c'est vrai que c'est pas du tout travaillé comme ceux des années 60 de 1978 où il y a des cheveux où il ya c'est pas du tout la même chose vous voilà les costumes sont en tissu c'est pas du tout du tout du tout la même chose alors là c'est que du plastoc voilà quoi mais elles sont sympas donc voilà pour ça le dimanche nous avons été à une grande brocante c'était dans une ville et c'était que des brocanteurs ou des revendeurs il n'y avait pas de particulier et nous sommes retombés sur notre brocanteur qu'on a l'habitude de voir et on lui dit bonjour s'il passe par là et on lui a acheté donc c'est des têtes de star wars et ce sont des sortes de poly pocket j'ai envie de dire garçon c'est de 1995 voilà donc voilà il me paraît assez complet alors attendez pour l'ouvrier voilà et donc du coup comme les poly pocket ça fait une scène qui est ici je vais essayer de m'approcher voilà je trouve ça assez rigolo quoi c'est mignonné je trouve et à l'intérieur donc voilà il ya tous les petits personnages que l'on doit mettre dessus quoi ouais c'était sympa franchement il l'a pris il ne regrette pas et il y en a plusieurs vous avez plusieurs trucs comme ça dos de tête voilà bon c'était fort sympathique en tout cas et je vais vous montrer après au même vendeur nous avons acheté des pèses que j'avais déjà acheté des pèses à ce vendeur là et du coup j'avais demandé s'il en avait d'autres et du coup il m'en avait il en a ramené d'autres donc au niveau star wars non il reste ça il a trouvé donc une plv qui doit être récente hein mais du r2 d2 elle est assez grande elle est sympa donc dans la déco c'est sympa j'ai pas du tout d'année par contre pas du tout du tout vous voyez c'est du carton hein vraiment je crois qu'on l'a payé 3 euros donc voilà pour la petite plv je pense qu'au niveau du star wars on est pas mal ensuite lui le samedi il a trouvé il adore aussi les jay jo donc il a trouvé ceci alors je crois que j'ai vu la date ah ça tombe 84 voilà jay jo alors je sais ce qu'il m'a dit il est pas complet je crois qu'il manque aussi une hélice une hélice là il manque quelques petites choses de toute façon je vais essayer de vous mettre de vous inclure des photos pendant que je parle et il l'a et en fait la bonne surprise c'est que quand il est rentré souvent on nettoie et il l'a entièrement démonté et à l'intérieur il a eu la bonne surprise d'avoir des armes des missiles enfin tout était à l'intérieur en fait donc c'était sympathique ah je suis en train de voir que c'est ça que j'ai fait tomber vous voyez ça s'est cassé voilà il manque quelque chose là alors attendez voilà bon il est voilà mais je sais qu'il était content il est pas complet complet mais c'est sympathique de l'avoir de l'avoir trouvé voilà je vous dis je vous mettrai des photos de son démontage voilà je vais essayer de vous retourner donc il était très content et c'est vrai qu'au niveau G.I. Joe à part des bonhommes c'est vraiment tout ce qu'il avait donc voilà il s'y est mis comme moi l'épaisse c'est pas bon ça voilà donc il aime beaucoup 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 au niveau G.I. Joe je crois que c'est tout après c'est pareil donc le dimanche que c'était que des brocanteurs il était trop content car il a retrouvé une autre valisette Action Joe donc la dernière fois je crois que c'est celle-ci qu'il a trouvé et là il en a trouvé une autre et il s'est dit pour le prix je vais la prendre et en fait il s'avère que c'est pas la même c'est pas totalement la même puisqu'il m'a dit qu'il en existait que deux et qu'en fait voilà je crois que c'est celle-ci qu'il a trouvé et l'autre ou c'est l'inverse oh là là je vais pas savoir en fait comment vous montrer ça sans faire de bêtises voilà et en fait vous voyez le logo là Action Joe et celui-ci c'est pas le même et ça il l'a découvert qu'une fois à la maison il savait pas du tout et quand il a été sur les groupes et il s'est renseigné et en fait il n'y a que deux il y a deux boîtes différentes pour Action Joe donc il était vraiment content seul inconvénient c'est que je ne sais pas laquelle c'est peut-être celle-ci je sais pas et donc à l'intérieur il a mis il y avait aussi des armes c'est pareil je vous mettrai des photos de tout ce qu'il avait dedans si ça vous intéresse et en même temps il y avait un personnage qui était abîmé et qui n'était pas du tout Action Joe et en fait il s'avérait que c'est une copie de Action Joe mais c'est pas grave avec tous les vêtements qu'il a eu il a réussi à faire un truc assez sympa je trouve il a réussi à l'habiller alors attendez oh là là je perds tout mon dieu que je perds tout je perds tout au fur et à mesure alors comment je vais vous montrer ça c'est pas facile j'ai pas envie de casser quoi que ce soit voilà j'ai perdu le fusil donc ouais si je le mets pas dans le bon sens c'est pas facile voilà donc on a trouvé ce personnage là qui n'est pas un Action Joe il faut savoir aussi que là il a pas sa main voilà donc ça c'était dans le coffre de Action Joe il le vendait avec le monsieur et lui du coup il l'a complètement rhabillé il l'a customisé et on trouve que ça fait sympa voilà avec chaussures armes voilà il a la totale il est fort sympathique je trouve quand même voilà puis bon ça se voit pas trop qu'il a pas sa main on dira donc voilà il était vraiment très très content de retomber dessus à peu à peu de semaines près c'est incroyable quoi c'est fou de retomber là dessus donc Action Joe je crois que c'est tout je vois parce que c'est un vrai bazar ensuite on a trouvé un truc assez sympathique qui est récent aussi et c'est une alors attendez reflet c'est une grosse shop de bière Vic le Viking c'est un dessin animé qu'on regardait nous à notre époque je crois que j'ai vu ouais 2009 mais c'est c'est fou quoi de retomber là dessus alors attendez parce que je vais vous la montrer elle est plus belle comme ça parce que le carton il est bien jauni donc voilà elle est sympa quoi ouais donc voilà pour Vic le Viking c'est pareil ça c'est quelque chose que nous on a rien dessus donc du coup on a pris ça c'était sympa donc voilà pour Vic le Viking ensuite j'ai trouvé j'ai trouvé pour ma petite collection de Chantal Goya que je vous ai montré dans une vidéo si vous ne l'avez pas vue pareil je vous la remettrai c'est un champignon voilà il est trop sympa donc voilà pour le champignon ensuite j'ai trouvé aussi alors pareil il manque ses vêtements donc je ne sais pas du tout comment il était habillé celui-ci je n'ai pas regardé j'ai trouvé un Murphy bon là c'est pareil mais la poche d'air je pense qu'elle est crevée donc il ne fait plus du tout de bruit mais bon je l'ai pris quand même j'adore les Murphy les miens sont habillés mais celui-là non je ne sais pas en quoi il était habillé un petit Murphy et j'ai trouvé aussi pareil une amie de Charlotte aux fraises alors les cheveux par contre ils ont pris cher j'ai essayé de les recoiffer mais donc voilà mais bon elle a quand même ses chaussures ses collants elle est mignonnette quand même et je ne l'avais pas donc je l'ai mis dans ma petite collection de Charlotte voilà après on va passer au pèse que j'ai acheté à mon vendeur donc du coup moi j'avais le champignon et Mario et il avait donc le Luigi voilà j'ai dû les payer deux euros pièce voilà comme ça je vais pouvoir compléter ma petite collection et il avait Yoshi voilà nous on a le champignon et Mario donc ça deux euros et il avait aussi des super héros donc on a pris Spiderman voilà et Iron Man voilà et pendant tout ce week-end nous avons trouvé des pèses en louse je vous les montrer assez rapidement ma maman m'avait trouvé donc celui-ci un je trompe là c'est dans le dessin animé spirit si je ne me trompe pas voilà ensuite on a Belle la mère des indestructibles quand elle n'est pas masquée en rouge voilà c'est dans la série indestructible on a quand ils sont en indestructible et quand ils sont normal j'ai trouvé aussi il est trop mignon celui-là c'est un troll il est un animé un joli poney voilà ensuite j'ai encore deux princesses la reine des neiges j'en avais déjà un mais celui-là c'est la reine des neiges dans le 2 et l'autre c'était le 1 là la petite sirène je vous les passe assez rapidement et après on a Bob le bricoleur voilà et on a Hello Kitty donc voilà pour les pèses et qu'est-ce qui va me rester à vous montrer oui j'ai trouvé pareil le dimanche cette jolie valisette en métal Garfield je la trouve trop jolie bon elle est un petit peu piquée par la rouille donc de ce côté-là si c'est pareil ah oui c'est les mêmes voilà celui-là est plus abîmé voilà et c'est une petite palette voilà comme ça en ferraille et j'ai vu la date de cette valisette quelque part ah donc je ne me retrouve plus il me semblait que j'avais vu 78 non peut-être pas non ça ne doit pas être ça ah si voilà 78 Garfield voilà made in France et elle est trop belle en 78 je ne pensais pas que Garfield était si vieux en fait et je sais que des valisettes comme ça ils en ont fait pour plein de choses même pour des pubs des spring-gums les chewing-gums qui n'existent plus là je sais que ça il y a il y avait aussi pour le tabac moi je l'ai déjà vu en Malboro en Gitane donc voilà c'est vraiment sympathique de tomber là-dessus et enfin le clou du spectacle j'ai envie de dire nous avons fait enfin dans la ville où on était il y avait aussi une foire à tout permanente et on n'y va jamais parce que il n'y a pas grand chose quand même ben oui ben voilà on n'aurait pas dû y aller on y est allé quand même et là je vous mettrai du coup des photos qu'est-ce qu'on voit sous un drap c'était bâché pour la petite histoire la dame qui vendait habituellement n'était pas là évidemment ce week-end là mais on a pu la voir on a vu avec la patronne et elle a pu l'appeler et on a pu acheter ce joli présentoir que je vous montre donc en photo et je vais vous le montrer une fois installé et qu'est-ce que j'ai pu y mettre dessus à vous de deviner mais c'est très facile et je l'ai mise dans mon entrée et oui encore un truc donc voilà je vous le montre tout de suite alors voilà le pressentoire donc là il manque je pense un autocollant mais on a vu sur internet qu'on pouvait en retrouver et voilà j'ai mis tous mes pèses dessus il y aura encore de la place voilà il est vraiment super sympa et voilà sur les côtés c'est trop 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 joli le nounours là on a le crocodile la fraise d'agada et on a le bonbon maouam qui est juste ici et je n'ai plus de batterie dans mon téléphone et là je ne sais pas si vous allez voir c'est le réglisse voilà voilà j'espère cette vidéo vous aura plu c'était un joli petit week-end on a vraiment bien trouvé ce week-end là je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu ou pas je vous fais des bisous à bientôt salut ous-titres par Jérémy Diaz